Mais l'année 2030 marquait le début de la grande crise énergétique. Après avoir épuisé la quasi-totalité des ressources de notre monde, les puissances mondiales créèrent la World Space Agency, afin de chercher des solutions ailleurs au-delà de la Terre. Elles en trouvèrent une sous la forme de l'hélium-3, un isotope puissant, découvert en abondance sur la Lune. Grâce à lui, l'humanité pourrait satisfaire ses besoins énergétiques pendant des décennies. Ainsi, en 2032, l'humanité colonisa la Lune. Sous la direction du Conseil lunaire, la WSA établit plusieurs colonies permanentes, afin de récolter et de transformer l'hélium-3. L'énergie ainsi créée fut transférée vers la Terre via un réseau énergétique révolutionnaire, la Transmission d'énergie à micro-ondes, ou MPT. Au début, tout semblait bien se passer. Mais vint alors cette terrible nuit de 2054. Cette nuit où les lumières s'éteignirent. Une pénurie d'énergie. La MPT était déconnectée, et la communication avec les colons lunaires fut perdue. Sans ressources terrestres pour lancer une opération de sauvetage à grande échelle sur la Lune, la World Space Agency fut dissoute en 2055. Mais un petit groupe d'anciens colons de la WSA refusa d'accepter le sombre avenir qui attendait l'humanité. Déterminés à découvrir ce qui était arrivé à la colonie et à restaurer la MPT, ils préparèrent leur mission sur un site de lancement abandonné dans le désert. Aujourd'hui, en 2059, ils sont enfin prêts à envoyer un astronaute sur la Lune. Nul ne sait ce qu'il attendra là-haut. Mais ses ordres sont clairs. Salut tout le monde, et bienvenue sur ce premier épisode de Deliver Us The Mund. Où on va aller sur la Lune pour sauver la Terre. Parce que là-bas, il y a des ressources, il y a tout ce qu'il faut. Ou du moins, des choses pour sauver la Terre. Chois du niveau, paramètres... D'abord, paramètres... Langue écrite, français, forcément. Langue parlée, français. Afficher les sous-titres. Voilà, on va... On va voir, déjà. Vibrations, yes. Appliquer. Encore. Sinon. Audio. C'est bon. Il n'y a pas grand-chose, là, en fait. Donc, Onigo. Nouvelle partie. Souhaitez-vous vraiment commencer une nouvelle partie ? Toute progression Astrutile, y compris, serait réinitialisée. As quoi ? Astrutile ? C'est-à-dire quoi, ça ? Ils inventent des mots, maintenant, qui ne veulent rien dire ? Bon. Partout dans le monde, les familles et amis des colons lunaires disparus se rassemblent ce soir pour se souvenir de la coupure générale de 2054 ayant entraîné une future d'énergie mondiale et la perte de contact avec la Lune. La coupure générale a provoqué un bouleversement mondial et a conduit un an plus tard à la fermeture de la World Space Agency. Dans le reste de l'actualité, l'apparition de la plus grande tempête de poussière à ce jour a forcé les climatologues à revoir leurs prévisions sur la vitesse de la croissance du désert équatorial. A cause de cette nouvelle tempête, le désert pourrait bientôt couvrir 30% de la masse terrestre. Plusieurs gouvernements ont promis d'aider les réfugiés malgré leurs faibles ressources. Ok, donc comment déjà ? La tempête de poussière devrait toucher les zones résidentielles situées entre le 49ème et le 50ème parallèle nord d'ici la fin de l'après-midi, et frapper l'ancienne station terrestre NPP de la World Space Agency située dans le désert d'Akiro. Les autorités ont ordonné l'évacuation des zones touchées. Les températures dans les pays au nord du désert équatorial devraient atteindre les 46 degrés Celsius. Sortez-moi, vous êtes là ? Un page pour World News 1, le 16 septembre 2059. Passez une bonne journée en sécurité. Alors, je vais lire. Moonman, une longue traversée. Verso, un courageux astronaute s'aventure sur la Lune. Sa mission consiste à explorer l'étendue lunaire et à découvrir ses mystères. La route est longue et les épreuves nombreuses, mais il sait qu'il doit persévérer pour sauver l'humanité. Ah bah... Pas grand-chose quoi. Attends. On va avoir des touches déjà. On peut zoomer. J'ai l'impression que je peux courir. Ouais, je trouve que je peux courir. Je peux rien faire d'autre pour l'instant, donc ça sera pour plus tard, je pense. L'épuisement des énergies fossiles est pire que prévu. WSA, la crise énergétique est inévitable. On pourrait dire ça en anglais. La WSA décolle à la recherche de nouvelles sources d'énergie. MPT connecté. Et... La MPT envoie de l'énergie de la Lune vers la Terre. La transmission d'énergie à micro-ondes, MPT, génère de l'énergie à l'intérieur d'un réacteur à fusion et envoie cette énergie sans câble vers des récepteurs situés sur Terre. Et ce, grâce à l'hélium-3 récolté sur la Lune. Nous sommes prêts à lancer la mission. Est-ce que vous me recevez ? Oui, mais t'attends Julie ! La mise en place de la MPT a pris des années, mais le signal énergétique a voyagé à grande vitesse de la colonie lunaire jusqu'à la Terre. La World Space Agency, WSA, estime que la MPT peut transmettre assez d'énergie issue du réacteur à fusion de la colonie pour approvisionner environ 20% de la population sur Terre. Ce pourcentage devrait augmenter rapidement. D'après le docteur Isaac Johansson, le scientifique en chef de l'agence, la MPT pourrait alimenter toute la Terre dans une décennie. La Terre ne connaîtra plus jamais l'obscurité. Verso, est-ce que ça fonctionne maintenant ? Désastre sur la colonie lunaire. Panne du cryo-sommeil de Uegus ? Le monde célèbre, l'espoir et pleure la tragédie. Vous me reconnaissez ? Oui, oui, t'attends. Arrêtez d'espérer une solution magique. Le désastre de la MPT a prouvé son échec. La colonie de la WSA dans les ténèbres. La crainte d'une catastrophe dans le réacteur à fusion. Fermeture de l'installation de recherche de Ueggen. M'a tenu. La WSA considère les dégâts irréversibles. Ok. Pour l'humanité. Pour l'avenir. Je devrais lancer la mission. Est-ce que vous me recevez ? Tu attends. C'est quoi ça ? C'est une caméra ? Ou c'est quoi ? C'est un carton ? Oh non, c'est un carton ! J'ai cru que c'était un écran qui filmait un mur. Je ne comprenais pas là. Séquence de lancement pleure du module de commande. 12 mai 2056. Verso, vous l'avez déjà fait un bon millier de fois lors de notre simulation. Nous avons confiance en vous. Bonne chance. Claire. Attends. Je vais juste voir derrière. Je peux regarder. Sortez-moi. Vous êtes là ? Contrôle au sol à Fortuna One. Ici Claire. Veuillez confirmer le contact radio. Eh, vas-y. Contact radio confirmé. Rendez-vous sur la plateforme de lancement et amorcez la fusée pour le décollage. Nous devons la lancer avant la tempête de sable. Ok. Voilà. Je ne fais rien faire pour ça ? Ok. Ok. La voilà. Taurus-5. Il nous aura fallu 4 ans pour la préparer au lancement. Mais vous devez vous dépêcher. La tempête de poussière frappera cette zone dans quelques heures. Si nous ne réussissons pas maintenant, la mission Fortuna sera terminée pour de bon. C'est vraiment bien fait. Ça date. Voilà. Maudition de l'académie... Jồi... Holmes breccée. Qualcommume. Euh.. Qui datent. En faisant. Attendez. Paravolt du réseau. La fin d'aille vous... Marie-анéorale c'est à pareille que ça. je sais pas si la lumière assis joa en fait sur son dos lumière et pas il n'est pas illimité est-ce que j'aurais des pieds des trucs à récupérer pour la recharger ah L2 moi je faisais R3 ok dès qu'on est à l'intérieur on est en vue FPS une mère perdue Elisabeth s'est occupée de la famille Johnson après que son mari Isaac a assumé ses fonctions au conseil lunaire après la mort de leur mère Claire s'est occupée de sa sœur Cathy avant qu'elle ne soit emmenée sur la lune pour vivre avec Isaac depuis la coupure générale plus personne n'a vu Isaac ou Cathy oh j'ai peut-être eu l'hier finalement Paris septembre 2038 ok alors couchette Claire Cathy Claire j'ai vu votre option juste pour accélérer voilà c'est un peu mieux ça Imaginez un monde sans énergie fossile ni pollution tous nos besoins sont en énergie satisfait en un clin d'oeil un système pouvant transmettre l'énergie sans câble à travers le monde et au delà c'est la MPT ou transmission d'énergie à micro-ondes dans ce livre dans ce livre l'inventeur de la MPT Isaac Johnson explique qu'elle pourrait être l'avenir de ce système révolutionnaire C'est bon cool c'est cool cool c'est cool c'est une fille Isaac et Elisabeth sont fiers d'annoncer l'arrivée de la petite sœur de Clara Cathy, Christina, Jonson Les toilettes C'est rapide C'est petit le truc C'est petit Je fouille moi Monument Spoutnik C'est ce que j'avais découvert tout à l'heure Un monument marque l'entrée du cosmodrome Fezenkov L'installation était à l'abandon jusqu'à ce que l'équipe Fortuna y installe sa base après la coupure générale et commence à préparer la dernière mission de l'humanité dans l'espace Le panneau indique vers les étoiles Par contre nous on est tout seul là en fait Ici il n'y a personne d'autre qui est sur la lune Bon là on est sur terre Je n'ai pas compris en fait On est sur terre je pense Sinon ça ne serait pas la lune ça Non Pourquoi j'ai pensé que c'était la lune Non c'est la terre si en fait il y a les tempêtes C'est normal D'accord Ah l'échelle D'accord Attends Non c'est bon Merci. Bien, je vois que vous êtes en SEMA. Le centre de contrôle se trouve au dernier étage. Vous pourrez y amorcer la fusée pour le décollage. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas reçu de transmission d'énergie à micro-ondes en provenance de la colonie lunaire. Au début, personne ne pensait qu'il serait possible de transmettre de l'énergie de la Lune à la Terre. Mais la WSA a fait taire les sceptiques. Et vous ferez de même, en reconnectant la MPT. Donc quand il est pointe contre eux, ça va me faire des frises comme ça. Ça va me bloquer l'image pendant que ça se garde. Non, c'est bon, j'ai... Ça n'éclare pas énormément non plus. Euh... Non, j'ai pas le code. Ah ! S'il n'y a plus de courant, utilisez le code 3548 pour la porte. 3548. 3548. 3548. 3548. 3548. 3548. Ah, ok. Ce bâtiment faisait autrefois partie de la WSA. Et nous y vivons maintenant depuis plusieurs années. J'arrive toujours pas à croire que nous allons bientôt partir pour de bon. La désertification de toute cette région ne prendra pas bien longtemps après le passage de la tempête. Coupure générale, 2054. Qu'est-il arrivé à la MPT ? La vie sans la MPT. Un an après la coupure générale, sans dans cette édition, nous avons invité des scientifiques renommés du monde entier pour discuter des causes éventuelles de la déconnexion de la MPT, du sort des colons lunaires et des solutions pouvant permettre à l'humanité d'aller de l'avant. Par contre, ils auraient pu faire un effort sur les casiers. Même la poignée, c'est un papier peint qu'ils ont mis. Ils auraient pu faire un effort. Je pense que je vais devoir mettre quelque chose dessus. Ah ! J'ai cru que la porte avait déconné. Et qu'elle s'ouvrait, qu'elle se fermait, qu'elle s'ouvrait. Euh... Installation de recherche de Yugen. En souvenir. Panne de Yugen. Yugen, je sais pas comment ça se dit. 2048. Ah mais c'était ça que j'ai lu. Je pensais que je pouvais pas lire ça. Bah je zoom mais c'est pas zoomé zoomé non plus. Pendant la banne de Yugen, nous étions en contact avec la terre. La coupure générale, c'est autre chose. Comment une colonie entière peut-elle perdre tout contact ? Que s'est-il passé là-haut ? Mais c'est mon elle-haut. Mais c'est mon elle-haut. Ben, je suis pas prêt. Et je suis pas prêt. Contre vraiment, c'est mon à- spin. Je vais rester et moi-haut. Je vais rester avec lui. Mais je vais rester avec disponible. A partir d'anciens de la WSA, ils travaillent en secret sur leur mission depuis 2055. Maria, l'une des rares survivantes de la panne du cryo-sommeil de Hugen, qui s'est produit en 2048, a ramené son unité ASE endommagée sur Terre. Elle essaie de la réparer pour récupérer les données holographiques enregistrées lors de sa mission à l'installation de recherche d'Hugen. Je dis comme ça, tant que j'ai pas de prononciation exacte. Sarah, 19 septembre 2054. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, dans la station spatiale Pearson. J'ai été licencié après la panne du cryo-sommeil de Hugen. Vous vous souvenez de l'unité ASE endommagée dont nous parlions ? Je cherche un moyen d'extraire ces données holographiques, et je me demandais si vous pouviez m'aider. Maria Gonzalez. Bonjour Maria. Oui, je m'en souviens. Les données holographiques passent par un composant matériel unique. Je suis spécialisé dans les logiciels où feriez mieux de contacter mon collègue Rolf Robertson sur Pearson. C'est un excellent mécanicien. Sarah Picker. En souvenir à ceux qui ont péri lors de la panne de Hugen le 10 juin 2048. N'oubliez jamais ceux que nous avons perdu ce jour-là. Désastre sur la colonie lunaire, passe de panne de cryo-sommeil de Hugen, fermeture de l'installation de recherche de Hugen maintenue. La WSE considère les dégâts irréversibles. Ça, on l'a déjà lu, ça. Ça va ailleurs. Fluoxétine, antidépresseur, sans pilule, soviaco, 10 mg. Ok. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, d'accord. J'étais en train de monter, moi, de tout à l'heure. Euh... On va voir, je pense que je l'ai utilisé tout à l'heure. Ouais, c'est un marteau. Je me demandais ce que c'était. Ah, ça se recharge, d'accord. Quand je dis l'espace, ça se recharge. Consigne d'évacuation. Consigne d'évacuation. Personnage glisse. Merci à tous. Merci à tous. Fortune A1 est paré. Merci à tous. I win. Nous avons isolé trois causes possibles de la coupure générale de la MPT. Trofée apprendre à écouter. Trofée analyse environnementale. Je dois revoir ça une dernière fois, Maria. On a déjà tout passé en revue plusieurs fois. On sera pas mieux. Venez. C'est l'heure de faire la fête. Ce sera pas long. J'arrive tout de suite. Une vraie Johansson. Quand il avait quelque chose en tête, j'étais incapable de l'en dissuader. Vous êtes aussi têtu que votre père. Oh, probablement la seule chose que nous avions en commun. J'arrive simplement pas à comprendre pourquoi il a pas rétabli la connexion MPT. C'est quand même lui qui l'a inventée. Et maintenant y'a plus que nous. Personne d'autre n'essaie de faire quelque chose. Si nous échouons, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Si c'est faisable, alors on va le faire. C'est la seule chose qui doit compter pour nous. Relisez vos notes et rejoignez-nous quand vous serez prêtes. Bref. Les causes de la coupure générale. La deuxième pourrait être une des tours du réseau. Attendez. Allons-y. Tu sais, je ne peux pas essayer de faire quelque chose. Tout seul. Tu sais. Tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu sais, tu sais. Tu sais. Tu sais. Sous-titrage ST' 501 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 Séquence de lancement Sous-titrage ST' 501 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 Alors, A1, A3, B3, et B4. Allumage des unités d'augmentation auxiliaires. Retrait de la conduite de ventilation d'oxygène, ça tient à peine. Et c'est pour faire attention à l'équipement. Passerelle de ventilation en place. Ici ? Mais je dois faire quoi là ? Je dois faire les trois ? Remplissez les réservoirs du système d'atténuation du bruit. Ouverture rapide de toutes les vannes. Où ça ? Je ne vois rien du tout. Où ça ? Où est la jauge ? En plus on doit tout recommencer quoi. Mais où est la jauge ? Salut ma base ! Heureux Mamika, j'ai été inspiré ? Bah ouais un peu, parce que j'avais envie de le faire surtout. Mais je ne vois pas la jauge en fait. Je ne sais pas où est la jauge. Elle est marrante l'autre. En plus on recommence depuis le début, c'est qu'est-ce que oui ça par contre. Ferme ta gueule, merci. Ça commence à me gonfler déjà. Séquenceur de lancement au sol initialisé. Votre aide de la passerelle d'accès orbitale en cours. Parfait, exactement comme à l'entraînement. Donc A1. A3. Ah, c'est au joystick et c'est pas facile. Mais ferme ta putain de gueule. Je ne sais pas où... C'est bon ? Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai dû la refaire au moins 6-7 fois la séquence. Ouais, c'est quand même pour moi de refaire 6-7 fois. Je dois faire quoi là ? Initialiser la combustion de l'hydrogène. Mais comment ? Ah d'accord, là c'est ça. Le système de combustion de l'hydrogène activé. Propulseur de la sujette prêt à être allumé. En attente du compte à rebours. Prés au décollage. Ah bon ça va. Allumage des propulsors de la sujette. Moteur paré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça. Un. Le décollage réussi. Ouais, c'est casse-bonbon ton truc. Ça doit être ultra simple. On est pas à ce Renault. On est joueur. C'est pas pareil. Ouais, c'était comme ça jusqu'à la Lune. La fusée est entrée dans la thermosphère. Vous êtes en route, Fort Sinawan. Ok. Je peux aller aux toilettes, j'ai envie. On voit rien. Je suis déçu. Oh la Terre. On voit que c'est quand même assez gris. Un peu trop de couleur. Malheureusement. Si vous arrivez à reconnecter le réseau MPT, ça pourrait redonner l'espoir que... Ouais, bah c'est la suite, ça me gonfle. Je continue pas, moi. Il y a deux jeux que j'ai commencé à faire et que j'ai pas fini. Commencez à penser à l'avenir. Vous allez devoir trouver le transmetteur MPT dans la station spatiale Pearson. C'est de là que le signal énergétique était transmis à la Terre. C'était le dernier lien du réseau MPT avant la coupure générale. S'il existe des réponses, elles seront sur pire claires. Nous devons nous réfugier dans l'abri. Ces vents sont de plus en plus violents. Compris. Fortuna One, la tempête va brouiller le contact radio. Bah tant mieux. Franchement, t'écouter là c'est... Ça doit être comme chez toi en fait, quand tu vas dans ta cuisine. Le contact est rompu quasiment presque. Arrêt du moteur principal. Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Alors pré-haut décollage, j'ai déjà décollé hier, mais bon. Par contre là c'est ultra pixelisé, c'est de la merde là ! Trophée Objectif Lune. Mais même dans l'autre jeu là, Adrift là, où le i est remplacé par le 1. Elle fait ça en 3 streams je crois. Ouais. Digger the Moon. En plus c'est cool. La lune est pixelisée, c'est dommage ! Je crois qu'elle peut faire autrement quand même. Bah on va faire un effort. Mais bon. Enfin bref. C'est mieux que rien. Bon y'a ça. Ah bah ils avaient installé ça. Ah bah ils avaient installé ça. Ça demande 1000 ans ça à mettre en place. Alors pas de câbles de la lune à la terre pour donner de l'énergie. Mais ils ont du mettre un sacré bout de temps pour faire ça. Un câble ça aurait été encore plus rapide je pense. Ça ils ont du mettre énormément d'argent pour... Mais bon. Faut savoir que dans ce jeu il n'y a pas d'ennemis. Les seuls ennemis c'est les puzzles, les enigmes et les... Et c'est... Et les séquences chronométrées. Ah oui non mais c'est pour ça que j'ai dit ça au début avant que t'arrives. C'est euh... Comment dire... C'est pas euh... Il n'y a pas d'ennemis quoi. Il n'y a pas de monstres ni rien. C'est vraiment l'ennemi, c'est le temps, c'est euh... Les choses à gérer, tout ça, les enigmes. Ah putain en plus c'est moi qui dois le faire. Ah non, je recule. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Est-ce que c'est bon ou pas ? Oui c'est bon. Neuf ans pour construire toutes les installations que tu visiteras. Oh mon dieu. Heureusement que je suis tout seul là. Ouais mais c'est ça. J'étais fait pour ça. Contrôle au sol à Fortina One. Oh non elle est de retour. Elle est de retour. Merci. Merci. Non. Non je veux plus vous attendre, c'est pas pareil. Ah. Ouais bah... Je pense plus que l'autre jeu, en tout cas. L'autre jeu c'était assez facile. Ah mais c'est moi là. D'accord. Ah c'est rond. J'étais en train de faire carré. Ouais c'est comme l'autre en fait. Comme l'autre jeu. D'ailleurs note hein si tu veux le faire. Adrift c'est A-D-R et le I c'est un 1. F-T. Ouais Adrift. C'est un jeu pas très long. Pareil ça se passe dans l'espace. T'es sur une station en fait et tu dois essayer de réactiver les choses pour repartir sur Terre. Pareil t'as la gérance de l'oxygène et c'est moins dans le sens, y'a pas forcément d'énigmes. C'est plus de réparer, du moins d'apporter un objet à un point A, un point B, des trucs comme ça. C'est un jeu assez sympa. Pas très long. Je sais pas en combien de temps je l'ai fini d'ailleurs. Je l'ai fait en 3 streams. Il y est d'ailleurs ? Je savais pas qu'il était sur Steam. Je vérifie quand même. On sait jamais. On peut sortir ? Pas. J'ai cru que c'était Mars. Mais maintenant on est sur la Lune donc non. Non. Oh. L'un des plus grands succès d'Isaac Johnson, le transmetteur MPT, a envoyé le signal énergétique de la Lune à la Terre de 2041 jusqu'à la coupure générale en 2054. Alors que la construction continuait et que ses responsabilités au sein de la WSA grandissaient, la distance avec sa famille a commencé à s'accroître. Bah forcément. Forcément, forcément. Merde ! Ah putain, j'aime pas ça. Ça sauvegarde et ça fige l'écran. Ok, mon oxygène. Il est quasiment tout sur Steam, ouais je me doute. Euh... Vérifiez la connexion de la station au réseau MPT. D'accord, le... L'oxygène est très faible ici. Non ? Mais je dois faire quoi ? Pas compris. Je rentre ici et je sais pourquoi. Ok ? ça c'est pas facile je dois faire quoi là nos gonfles il fallait me dire que c'était ouvert ici c'est ça l'oxygène ? ça me fait rien, j'entends rien bah démerde toi maintenant ah oxygène, ok d'accord c'est ça c'est quoi ça ? j'ai cru que c'était un truc j'ai cru que c'était de l'oxygène ok il m'en faut un deuxième pour je pense ailleurs à la droite ? j'ai découvert que la lampe torche se vide mais elle se remplit dès que tu l'utilises plus ça va donc en gros c'est illimité mais dans le sens pas trop c'est par là où je suis arrivé j'espère que tu peux réparer le truc de l'oxygène à un moment donné ah bah là il y en a pas mal par contre elle est où la boile ? la boile ! rien à voir, ah bah elle était là ! non c'est pas ça ? non c'est pas ça non c'est pas ça d'accord ah j'ai pas vu la porte non c'est pas ça non c'est pas ça station lunaire corpernicus fourni par le par largage de l'ascenseur spatial pièce détachée d'accord à quoi ça me sert de savoir ça ? ah rien ah putain heureusement qu'il n'y a pas de dégâts si tu te cognes parce que dans la drift celui que je t'ai dit là si tu te cognes t'as la visière qui se fond un petit peu tout ça heureusement t'as des machines enfin des machines t'en a qu'une ? y'a qu'une machine pour réparer ton armure et ça te redonne de l'oxygène aussi en même temps et ça te redonne de l'oxygène aussi en même temps et ça te redonne de l'oxygène aussi en même temps mais elle est où le truc là pour mettre ? je le vois pas je le vois pas c'est quoi ça ? c'est des... si tu sais 4 ? bah elle est où le truc là ? c'est bien beau de me... putain genre le début ils te mettent bah non démerde toi le... le truc... ah mais non ! attends j'ai rien dit d'accord j'avais pas compris ça comme ça moi ah putain pas facile hein ouais avant de voir ton message je l'ai vu mais j'ai pas fait gaffe en plus t'as une musique angoissante pour dire que t'es en fin d'oxygène ah bordel pas l'habitude que ça soit sur carré et croix moi pour monter et descendre moi c'est toujours R1 d'habitude j'ai toujours l'habitude que ça soit R1, L1 ou R2, L2... euh non non je l'ai fait c'est bon ça faut que je récupère celle-ci j'avais pas compris moi surtout que j'avais pas vu le truc voilà ah voilà illimité maintenant par contre si on retombe en panne les gars y'a plus d'oxygène, j'ai tout bouffé euh... j'allais où ? non ? j'adore c'est ça, c'est ça j'adore regarder dehors dans la drift c'est dès que j'avais le compte à aller dehors, je regardais toujours vers la Terre, la Lune c'est là putain j'adore les jeux qui se passent dans l'espace, j'adore ça ah c'est là j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu murky j'en sorte en bas Alex, lance le protocole de descente tous les systèmes paris descente en 3 3, 2, 1 descente en 3 ok c'est par là je suis sûr ? non ? non ? même pas peut-être l'autre côté ? on va sortir ici t'es sur PS4 donc normal les petits bugs d'affichage incroyables comme le jeu est gourmand en ressources barres ouais franchement mais il est très beau hein c'est juste qu'à certains moments oh non ! j'ai fermé on laisse ouvert je pensais que j'ouvrais une porte moi non ? je pensais qu'avec la lumière ça pouvait s'ouvrir voilà non ? je peux pas ouvrir comme ça ok bon j'ai bien regardé hein ce que je peux faire tout ça je suis arrivé là ? je suis rentré là c'est ça ? non je suis pas rentré là c'était rentré de l'autre côté d'accord je suis rentré là ok bon j'ai dit ils envoient une seule personne ils auraient pu en envoyer au moins deux ils auraient pu s'épauler non c'est de l'autre côté d'accord attends c'est quoi ? du cola ! ils ont même du cola ici ah bah on est à l'envers j'aime bien regarder s'il n'y a pas des choses à choper pas de la nuit j'ai le coup de la nuit je t'en avais pas . je t'en avais pas vous avez une petite vidéo c'est quoi ? c'est quoi ? je t'en avais pas non ? euh non ? et je me demandais si vous pouviez l'étudier. Je voulais aussi vous demander s'il était possible de faire en sorte que mon unité ASE projette ces données holographiques liées à l'événement. J'aimerais savoir ce qui s'est réellement passé à Yugen. J'ai inspecté le fragment de générateur que vous m'avez envoyé, mais je n'aboutis à aucun résultat concluant. En ce qui concerne les données holographiques, je crains qu'elles soient associées au lieu. Les hologrammes ne peuvent être projetés que sur leur lieu d'enregistrement. Si le conseil lunaire déverrouille l'accès à Yugen, un jour, le mieux serait d'y apporter votre unité ASE et de consulter ces données holographiques sur place. Mécanicien de la station... Oh, bientôt, un autre petit passage chaud. T'as déjà loupé un collectible au niveau de l'ascenseur spatial ? Où ça ? Je peux retourner en arrière ? Je peux le récupérer quand même, là, en retournant en arrière ? L'astronaute s'amarre à une station spatiale délabrée sur sa route vers la Lune. A l'intérieur, il retrouve la trace d'une vieille amie. Convécu qu'elle pourrait être encore en vie sur la Lune, il redouble d'efforts pour réactiver l'ascenseur spatial dans un combat contre la montre. Oui, je peux. Ok, mais attends, je vais retourner en arrière. Ah, ça, c'est la tête air. Je peux pas zoomer ? Ah, un jour, ça arrivera, ça. Pas tout de suite, mais ça arrivera. Si on continue tout ça, ça arrivera. Attends, il y a ça à scanner. Après la panne de générateur du créo-sommeil dans l'installation de recherche de Huygen en 2048, les recherches de Maria l'ont mené à examiner les restes de la machine. Incapable de déterminer la cause exacte de la panne, elle a envoyé ce fragment à Rolf Robertson, mécanicien sur la station spatiale Pearson, pour qu'il l'examine. Là, un succès facile à choper. Il faut que tu regardes quelques secondes de plus dans le télescope. Oh, mais le succès, c'est pas... Oh, bordel. Le succès, c'est pas bon truc. Le succès, c'est pas bon truc. C'est quoi, ce truc ? C'est Teddy ! Teddy, l'astronaute ! Qu'est-ce qu'il fout, là ? Trophée ours lunaire. D'accord. D'accord. Bah, salut, Teddy. À la revoyure. C'est bon, c'était drôle. Ne sortez jamais sans ASE. Transmission d'énergie à micro-ondes. La maintenance peut vous sauver la vie. Ah ! Tant qu'il faut tarder, je vais... On y est presque. On retouchera ta peinture plus tard, t'en fais pas. Prête ? On a presque terminé de remettre l'ascenseur en état de marche. Oui, je rafistole juste un peu Alex avant de descendre. Vous apportez vraiment ce truc ? Évidemment. On aura besoin de toute l'aide disponible. En plus, vous n'auriez jamais atteint le sas sans lui. Ah ! Oui. La coupure générale de la MPT peut pas être qu'un simple dysfonctionnement. Tout est encore sombre là-dessous. La dernière fois qu'il y a eu une panne. Vous avez entendu le message de la Terre ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ne peuvent même plus envoyer de vaisseau jusqu'ici sans la MPT. C'est dingue, non ? Nous sommes les seuls à pouvoir enquêter sur la coupure générale. Sarah, nous devons vous faire descendre à la surface au plus vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord, allons-y. Ok. Bon, déjà, je vais récupérer le truc collectible là. Ouais, je sais, c'est ça qui va nous aider à un moment donné. De toute façon, c'est sur une affiche du jeu. Je sais déjà. Alors, c'est où tu m'as dit déjà, le truc d'ascenseur ? Ici, là ? Dedans ou plus haut ? Où c'est là-dedans ? Parce que j'avais fait le tour, je n'ai rien trouvé. Plus haut ? Plus haut ? Attends. Alors. Ouplau. Ouplau. 8. 9. 10. 12. 3. C'est ouf ! C'est pas ouf ! D'accord. Quoi ? Ça me dit qu'il y avait un truc canalisé, là. Ah, ça peut-être. Non. Je comprends pas. Il y a un truc canalisé, je vois pas. Je suis passé dessus ? Où ça ? C'est ça, là, non ? Parce que je vois pas d'autre chose. Non, c'est pas ça. Un truc jaune sur la paroi. Pas de truc jaune. C'est ça, là. Ah. L'ascenseur spatial Pearson a amélioré la logistique pour acheminer des personnes et du ravitaillement vers la Lune. Lors de la coupure générale de 2054, Sarah Baker et Ralph Robertson, des membres d'équipage de la station, ont pris l'ascenseur pour aller enquêter à la surface de la Lune. En raison du protocole d'urgence de la station, leur temps était limité. Ok, c'était ça le truc. D'accord. Ok. Merde, crudy, c'était pas ici. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Oui. Oui. Oui, miam miam moi aussi. Bah. Je croyais que c'était ici. on l'a dit, c'est une note par la posible. D'accord. C'est aussi bleu... Ego ! Une guitare ! C'était bon ? Putain, c'est un casque rétro ça ! Spoiler, le personnage que tu incarnes c'est Rolf Robertson. Ah d'accord, c'est ce que je me demandais en fait, c'est quel personnage ? C'est un personnage de la terre ou un personnage qui était dans la station ? Un clair descendu ? Je sais pas. Je me demandais qui c'était. Danger, risque d'électrocution, ne pas altérer le matériel ou les pilotes. Mise à jour de comportement d'ASE. Alors que c'est ça un ASE, d'accord. Au début ASE, je pensais, unité ASE, je pensais que c'était un composé de personnes. La MPT est toujours déconnectée. Que se passe-t-il ? Le générateur de secours de la station est enfin activé et nous réparons l'ascenseur Pearson pour redescendre à la station lunaire Copernicus, afin de vous apporter toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin pour reconnecter la MTP. Nous sommes en route. Tenez bon. Sarah Baker, gna 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 gna. 2539, ok. Mais par contre, je dois interagir automatiquement pour l'avoir. Récupérer, d'accord. Non. Ah putain. Non. Ah non, je pensais que je devais interagir avec ça pour faire le code. Pourquoi on s'emmerde à mettre de la gravité franchement ? Dans les stations. Déjà hop, tu voles, t'as quelque chose qui t'as envie de récupérer et puis voilà. Pourquoi ? Y'a rien d'autre ici ? Ça tue déjà un fou avec les... Ah c'est pour là. D'accord. Ah j'ai oublié. Cité quoi déjà ? 2539. 2539. Est-ce que ça fait de ça toi quand tu passes des zones et que ça sauvegarde ? Est-ce que ça te fait freeze pendant une ou deux secondes et après hop, ça reprend. Est-ce que ça t'a fait ça quand il a joué ? Eh bah attends, on va inventer de faire quoi que ce soit. La fouillance, toujours. On va regarder un peu dehors. C'est trop beau. L. Orion. Recherche et développement. Rolf Robertson. Ah c'est ça aussi à faire. C'était bleu. Ah mais c'est éliminé bleu quand on le regarde pas. D'accord. D'accord. On commence à terracher. Ces derniers mois, mon équipe et moi-même avons rencontré des problèmes de livraison du matériel de construction. A l'heure où je vous parle, nous aurions dû avoir terminé l'aile Orion. Mais une fois encore, nous avons manqué notre date putoire en raison de ces annulations répétées de livraison. Quand pouvons-nous espérer que le conseil lunaire accepte les futures livraisons ? Ok. D'accord. Ah, c'est malon. Ah non, c'est pas malon. C'est une représentation de l'autre. Bon. Attends. Ah, c'est pas mal. Un. Un. Connecté. Connexion au réseau MPT non établi. Effectuez un diagnostic du réseau MPT sur la station lunaire. Aucune connexion avec la station lunaire Forcément Vire la station lunaire déconnectée Énergie supplémentaire nécessaire Faire pivoter la station pour plus d'énergie Moteur de rotation de la station déconnectée Ah putain Hop Moi je l'ai appelé Paki le petit robot A cause de Pac-Man Oui je sais Je suis pas seul dans ma tête Oh non on savait ça d'ailleurs Pas de soucis En cas d'urgence Veuillez suivre les recommandations suivantes Tout le personnel doit se rassembler A l'ascenseur arbitral pour une évocation Des installations Oui on va tout lire Instruction d'évocation de l'ascenseur Tac Oh j'avais pas vu que j'étais à la fin de mon torche Je vais attendre que ça s'arrête Enfin ça s'arrête Ça se met au bout Tac Euh... Euh... Réflexion sur la panne du cryo-sommeil de Huygen Une interview avec le docteur Rosa Laverde Dans cette édition Nous interviewerons Nous interviewerons Nous inter... Nous inter... Nous interviewerons Le docteur Rosa Laverde Membre du conseil lunaire de la WSA Sur les causes de la panne du cryo-sommeil de Huygen de 2048 Et sur les solutions proposées pour éviter que ce type de catastrophe Ne se reproduise à l'avenir Ok Moi je fouille La fouillance Team fouillance C'est ce qu'on a nous de base Je sais pas trop où fait gaffe Si on avait la même Donc là les deux c'est ce qui a été emprunté par les deux autres Bah non Vu qu'on est Rolf Ok C'est ce qu'on a fait Ah On est dans Star Wars The Wish bien sûr On a pas de même budget Ok donc là on a besoin d'oxygène Récupéré On arrache tout Le découpeur plasma peut être retiré du cerveau bras En toute sécurité Et placé dans un emplacement sur le gant droit Oh cool On a pris que le bout quoi en fait Alors attends je dois aller où ? Couper Ah non couper c'est regarder couper C'est où ? Ah ça peut-être Non ? Ah c'est ça Ah c'est juste un seul Un bout Le truc là De D'oxygène Il n'y a pas d'autre ici Il y en avait qu'un Il n'y a pas d'autre ici Alors c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501